Dans cette capsule, Embo va illustrer le concept de l'aide au stationnement grâce au capteur de proximité. De plus, nous allons montrer comment télécharger le programme dans la carte Arduino pour que Embo soit autonome et n'ait pas besoin de l'ordinateur. Le Embo est doté d'un capteur d'obstacles à ultrasons. Le principe consiste à émettre une onde et, lorsque celle-ci est réfléchie par un objet, à recevoir l'onde en retour. Même si on ne les entend pas, les ultrasons se déplacent dans l'air à la vitesse du son. Connaissant cette vitesse, on peut calculer la distance en calculant le temps écoulé entre l'émission du son et sa réception. Nous allons demander à l'ordinateur d'afficher la distance d'un objet par rapport à Embo. Il va nous falloir créer une variable que nous appellerons « distance » et utiliser une fonction qui va mesurer, grâce au capteur de proximité, la distance de l'objet au Embo. Ainsi suivant que l'objet est loin ou près du capteur, notre variable « distance » aura des valeurs différentes et nous verrons à quelle distance l'objet se situe précisément. Nous allons maintenant illustrer avec Embo le fonctionnement d'un capteur de recul qui aide à stationner sa voiture. Notre scénario est le suivant. Lorsque la distance entre le capteur et l'objet est inférieure à 30 cm, Embo émet des bips toutes les demi-secondes. Lorsque la distance entre le capteur et l'objet est inférieure à 20 cm, Embo émet des bips toutes les un quart de seconde. Lorsque la distance entre le capteur et l'objet est inférieure à 10 cm, Embo émet un bip continu. Nous allons détailler l'élaboration de ce programme. Ici la commande pour pouvoir télécharger le programme dans la carte Arduino. Ensuite, une commande permettant de choisir le moment où le robot se met en route lorsque le bouton du Embo est pressé. Ensuite, une boucle, soit répétée indéfiniment ou alors éventuellement, une boucle permettant de répéter une commande jusqu'à ce que ce même bouton soit pressé, ce qui permettra d'arrêter le robot. Je propose toujours de mettre une petite pause d'une seconde quand même pour avoir le temps de poser le robot à l'endroit où on veut et le mettre en marche. Ensuite, une condition C, qui permet d'interroger notre capteur d'ultrasons et vérifier à quelle distance se situe un objet de Embo. La variable distance ici va être comparée à une valeur qui sera mesurée par le capteur. Pour ce faire, il faut affecter à cette variable ici la mesure réalisée par le capteur du robot. Cette mesure s'appelle la distance mesurée par le capteur ultrasons. Il nous faut des opérateurs pour réaliser cette comparaison. Choisissons celui qui nous permet d'en combiner deux et mettons à jour les valeurs en centimètres auxquelles nous voulons comparer la distance de l'objet à Embo. Si la valeur mesurée est comprise entre 20 et 30 centimètres, nous demandons à Embo de jouer une note pendant une demi-seconde. Grâce à la boucle, tant que l'objet restera à cette place, nous entendrons une succession de notes. Mais si l'objet est plus près, nous voulons connaître précisément sa distance. Pour ce faire, nous ajoutons un deuxième test de condition ici qui permet d'interroger à nouveau notre capteur d'ultrasons. Nous reprenons nos mêmes opérateurs et changeons les valeurs de la comparaison pour savoir si l'objet se trouve entre 10 et 20 centimètres de Embo. Si c'est le cas, nous voulons entendre une succession de notes plus rapprochées que précédemment. Enfin, pour détecter une proche collision, nous ajoutons une dernière condition ici. Pour une distance inférieure à 10 centimètres, Embo va émettre une note en continu. Je vous laisse regarder sur la vidéo le résultat de ce programme. Le robot qui détecte qu'un objet s'approche de lui et émet des sons différents suivant sa distance. Merci. 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 Merci.